Euro-Méditerranée, la plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe. C'est une réussite spectaculaire. 480 hectares au cœur de Marseille, entièrement repensés. Il fallait redonner un sens à l'économie de cette ville. Une aventure humaine qui va changer le destin de toute une ville. L'histoire de cette zone, c'est la vie de Marseille. Une idée qui est devenue un projet, puis un combat. Il m'a fallu 15 ans pour réaliser ce qui est aujourd'hui un véritable succès. Un port à l'importance et à la réputation mondiale. Aucune ville, ni Gênes, ni Barcelone, ni Naples, ni ces villes ne peuvent avoir une position géopolitique comme celle de Marseille. Voici l'histoire d'Euro-Méditerranée et des 20 années qui ont transformé Marseille. C'est jamais fini une ville. Comme toutes les histoires qui se passent à Marseille, ça commence sur le Vieux-Port. Marseille a été construite ou s'est développée à partir de son port qui était la calanque du Lacidon, qui est devenu maintenant le Vieux-Port. Et l'histoire du port a construit l'urbanisme de cette ville en se déplaçant ensuite sur le nord, donc sur la Joliette. Et naturellement, le choix de la Joliette a entraîné une décision urbanistique très importante, qui est le percement de ce qu'on appelle aujourd'hui la Rue de la République, mais qui s'appelait à l'époque la Rue Impériale. La Rue Impériale a été creusée au moment où on installait la Joliette pour lier les deux ports commerciaux de Marseille, l'ancien port, le Vieux-Port, et le Nouveau-Port, la Joliette. C'est le début d'une ère de prospérité pour la ville. En moins d'un siècle, la population passe de 150 000 à 900 000 habitants. L'histoire de cette zone, c'est la vie de Marseille, c'est son développement industriel, c'est le port ouvert au monde, c'est les trafics de containers, c'est un mélange entre la sortie du continent européen, l'entrée en France, le respect des libertés, et c'est la vie, l'espoir, le développement, l'économie, le rayonnement de la ville. C'est tout ça ici, sur ce petit territoire d'entrée de port. Mais tout bascule à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France perd son empire et le port de la Joliette, ses bateaux. La décolonisation et la séparation des pays du Maghreb avec la France, Algérie, Tunisie, Maroc, etc., ont changé la donne de l'économie. Avant, vous aviez les industries de transformation, vous aviez les huileries, les savonneries. Vous deviez avoir 30, 35 usines de transformation en Marseille, huileries, savonneries. Il est clair que là, il y a eu un temps d'arrêt. Ce qui était une fourmilière humaine, ce qui grouillait d'activité, là où les rideaux se levaient tôt le matin, où les porte-fées couraient sur les quais, où les dockers chargeaient et déchargés dans une espèce de ronde perpétuelle nuit et jour, et bien petit à petit, le silence et les friches se sont instaurées. Pourtant, avec les Trente Glorieuses, l'activité maritime va augmenter. Mais il faut accueillir les super tankers. Pour ces géants des mers, on construit à 50 km à l'ouest, à Fosse-sur-Mer, un autre port et des raffineries. Toute une nouvelle activité qui ne profite pas à la ville. Peut-être aussi que le maire illustre de cette ville a loupé à un moment donné une marche. Car en 1966, le général de Gaulle propose à cinq villes de France de se constituer en communauté urbaine. Gaston Deferre ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'autour de Marseille, les maires sont à l'époque soit communistes, deux d'entre eux le sont restés d'ailleurs, ou de droite. Et donc, il ne veut pas s'asseoir à table avec des gens qu'il ne contrôle pas. Voilà. Du coup, on ne fait pas la communauté urbaine. C'est une perte financière considérable pour la ville. Les usines ferment. Les conflits sociaux se succèdent. Vingt ans plus tard, Marseille a perdu 50 000 emplois, 150 000 habitants et affiche un taux de chômage de 22%. Et c'est à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 80, qu'on commence à s'interroger dans cette ville sur « mais qu'est-ce qu'on fait de ce port ? » Et donc, à ce moment-là, le maire de Marseille de l'époque, M. Vigouroux, s'est mis à avoir une réflexion extrêmement importante sur qu'est-ce que c'est que le port de Marseille, comment le transformer et, en particulier, comment adapter l'urbanisme, comment adapter tous ces terrains, tous ces docks, tous ces hangars, tous ces délaissés par les activités industrielles et commerciales, comment les adapter ? Deux premières études sont faites. Là, on s'aperçoit que l'ambition du projet était telle que la ville de Marseille elle-même n'avait pas la capacité financière. Donc le projet se continue à maturer, cette fois-ci avec une échelle plus large, puisque le soutien de la région est déclaré. Et donc, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'il faut aussi la puissance financière de l'État pour porter un projet d'une telle ambition, qui était un projet sur 20-25 ans. Mais les choses s'accélèrent en 1995. L'Union européenne invite les pays d'Afrique du Nord à Barcelone. Objectif, un partenariat commercial d'investissement et de libre-échange entre le Nord et le Sud. Le processus de Barcelone, c'est le fait que nous avions décidé de co-gérer, et non plus d'avoir une attitude condescendante à l'égard d'anciennes colonies, de co-gérer une masse financière destinée à permettre aux pays du Sud de prendre leur part du développement global de l'espace européen avec le Sud de l'Europe, les pays comme l'Algérie, notamment la Tunisie et le Maroc. Ce projet euroméditerranéen place Marseille au centre de l'attention. Rebaptisée Euroméditerranée, la rénovation de la zone portuaire devient une priorité nationale. La vision est simple, refaire la totalité du littoral, de façon à ce que ce territoire, qui n'a plus d'accès pour les Marseillais, on le redonne aux Marseillais, avec une vision d'aménagement public, avec un objectif très clair, c'est tout argent public investi doit susciter ou générer 3 euros privés, 1 euro public, 3 euros privés, et bien sûr derrière, une relance de l'image de la ville, avec de la création d'emplois. Euroméditerranée, un programme gigantesque à la mesure des espoirs de toute une ville. Le site choisi ? Un secteur compris entre le port de la Joliette, la gare Saint-Charles et la porte d'Aix. Euroméditerranée, c'est un vaste projet d'aménagement urbain, mais aussi et surtout une opération stratégique, destinée à rendre à Marseille toute sa place sur la scène du commerce international. Pour y parvenir, l'État et les collectivités engagent 750 millions d'euros, et créent un établissement public d'intérêt national unique en France, dans lequel toutes les institutions locales sont représentées, et prennent ensemble les décisions. Un moyen imparable de neutraliser les divergences politiques. Mais même avec ce dispositif hors du commun, c'est loin d'être gagné. Premier défi, récupérer des terrains sur le port. Le rapport ville-port a toujours été, dès le début de Rome-Méditerranée, un objectif fondamental. Comment lier les deux ? Comment faire en sorte que les Marseillais puissent s'approprier leur port, qui était un peu tourné contre la ville elle-même ? Et donc on avait en face de nous des hommes et des femmes hyper agressifs, parce qu'ils estimaient, à mon avis à tort, mais en tout cas dans leur raisonnement, qu'on était en train de leur prendre leur propre territoire. Manifestation à risque ce matin à Marseille. Ici, à gauche, en costume clair, Renaud Muselier, député RPR face au Docker. Les négociations sont particulièrement difficiles. Mais le premier président d'euro-méditerranée n'hésite pas à se servir de son histoire mouvementée avec les syndicats pour faire pression. Politiquement, il a bien joué le coup, puisque effectivement, sa stratégie de victimisation a permis d'obtenir, après le paroxys de cette crise, un certain nombre de concessions. Donc ça a été les premières discussions pour dire, bon, il y a des parties du port qui ne sont plus exploitées, comme le J4, ou le J3, J2, etc. Bon, donc, rendez tout ça à la ville, au service de l'opération, justement pour entamer cette mixité entre la ville et le port. Foudroyer, le hangar J3 n'est plus qu'un souvenir pour le port de Marseille. La disparition de ce bâtiment fait partie du réaménagement des quais de la Joliette, clé de voûte du projet Euro-Méditerranée. Deuxième défi, attirer les investisseurs. Pour qu'un euro public rapporte trois euros privés, il faut faire venir plus de deux milliards d'euros d'argent frais. Tout l'avenir d'Euro-Méditerranée va donc se jouer au MIPIM, le salon international des investissements immobiliers. On pense qu'on va tout casser et que notre ville est merveilleuse. Et quand on va au MIPIM, présenter Marseille, ma merveilleuse Marseille, Euro-Méditerranée, l'établissement public d'intérêt national, on arrive au MIPIM, on a notre petit stand. Là, la réalité du monde nous saute à nos yeux, on n'est rien. Dans notre pays, il y a toujours une certaine condescendance quand on parle de Marseille. Alors le paradoxe, c'est que le MIPIM, c'est un grand salon international. Donc on voit tout le monde. Et donc en fait, les premiers qui ont cru à l'opération et qui ont dit « on y va, on vous accompagne dans la prise de risque de la construction d'un premier immeuble de bureau, c'est un des fonds de caisse de retraite allemande, qui ont dit « écoutez, ça nous intéresse, on va y aller ». Et c'est comme ça qu'a démarré Euro-Méditerranée. Troisième défi, séduire les Marseillais. Médiatiser l'opération et faire de chaque nouvelle avancée un événement pour la ville. C'est un chantier d'intérêt national. Il y a 20 ans qu'il n'y en avait pas eu dans notre pays. Et c'est Marseille qui a été choisie. Je voudrais que ce soit un lieu où on puisse se rencontrer simplement et faire un peu la fête. Voilà. On est des mecs de la Jolée et du Panier. J'espère que cette place va faire un bon effet pour la ville de Marseille en espérant qu'elle sera bien fréquentée. Premier bâtiment rénové, les docks deviennent le symbole du projet. Jusqu'à la rénovation de la gare Saint-Charles et l'arrivée du TGV. L'arrivée du TGV a été un événement formidable pour Marseille. On se retrouve avec les Parisiens qui prennent la mode Marseille. En 3 heures, ils sont à Marseille. Donc ils viennent s'en canailler chez nous. Ils achètent au panier. Ils sont là, ils sont bon temps. Mais ça donne un développement économique considérable parce que Marseille est à portée de main. Autre temps fort, la tour CMA-CGM. Jacques Saadé, 3e armateur mondial de transport maritime, décide d'installer son siège social là où sa carrière a commencé. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui parie sur Marseille, qui investit sur Marseille et qui, d'un amateur international, devient le tout premier employeur marseillais. Mais c'est du pain béni pour un élu comme moi. Attirés par toutes ces réussites, les investisseurs affluent. Les projets se multiplient. Au plus fort du chantier, on comptera jusqu'à 45 grues en même temps. Ne vous préoccupez pas de faire des plannings pour coordonner les chantiers. Mettez les feux partout pour que les chantiers démarrent. Et une fois qu'on aura les chantiers, on verra bien comment on se débrouille pour les coordonner. 20 ans plus tard, Euro-Méditerranée a construit 6 écoles, un hôpital, 11 hôtels, un musée national, 12 lieux culturels, 2 gymnases, un tramway, 4 tunnels, 7 espaces verts, 40 hectares d'espace public, 7 000 m² de logements réhabilités, 18 000 m² de logements neufs, 200 000 m² de commerce et 1 million de m² de bureaux et d'activités. C'est une réussite spectaculaire, extraordinaire. C'est l'opération qui a tiré Marseille vers l'eau et qui continue à tirer Marseille vers l'eau. Beaucoup de gens avaient peur que ça échoue. Ce qui a fait la force d'Euro-Méditerranée, c'est le fait que, et l'État, et j'insiste, et l'État, et les collectivités, et d'autres partenaires comme la Caisse des dépôts, se sont mis ensemble pour pouvoir construire, et évidemment les promoteurs privés, pour pouvoir construire quelque chose. Et puisque cette opération fonctionne si bien, l'État a décidé en 2007 d'ajouter 169 hectares à la zone. Euro-Méditerranée, 2. On s'est dit qu'il fallait poursuivre cette démarche exemplaire et donc aller vers un vrai développement durable, c'est-à-dire bâtir la ville méditerranéenne durable. En 2009, le projet reçoit le label d'éco-cité grâce à des idées audacieuses. 14 hectares d'espace vert réaménagés autour d'une rivière et une cité entièrement autonome en énergie. L'enjeu, c'est de savoir quelle va être la part de l'auto-alimentation, quelle va être la part du traitement des eaux usagées, quelle va être la part du photovoltaïque. Et je pense qu'on voit bien, par exemple, une ville comme Hambourg, qui est une ville d'eau jumelle, ils ont fait un choix, et dans leur choix, ils ont fait un choix d'écosystème. Parmi les choix typiquement marseillais, il y a la boucle à eau de mer. Des pompes qui iront chercher en profondeur une eau à température constante de 14 degrés, qui servira à chauffer l'hiver et à rafraîchir l'été, en réduisant de 75% les besoins en énergie de 14 000 logements, mais aussi des infrastructures et des écoles. Il faut qu'on y installe l'école d'architecture, il faut qu'on fasse tout un pôle estudiantin sur la ZAC de la Porte d'Aix, etc. Mais voilà, je pense que c'est une réussite extraordinaire, c'est une renaissance, ce n'est pas une rénovation. Avec déjà 3 milliards d'euros injectés dans la ville, et plus de 20 000 emplois créés, Euroméditerranée a véritablement transformé Marseille, et va continuer jusqu'en 2025. Mais ce n'est pas avec des chiffres, qu'on mesure la réussite d'un tel projet. Le mouvement, la vie, quand vous vous promenez Place de la Joliette, quand vous voyez tous ces restaurants à midi qui sont archi combles, ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent par là, qui travaillent par là, qui viennent déjeuner au restaurant. Il y a l'activité, il y a la vie. En 2015, le MIPIM, le Salon International de l'Immobilier, a élu Euroméditerranée meilleur projet de régénération urbaine. Le résultat de 20 années d'efforts des équipes qui ont travaillé au sein de l'établissement public, et d'une collaboration exemplaire entre l'État, les collectivités et le secteur privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada